Salut à toutes et à tous, on se retrouve dans notre ville, dans Frostpunk. On va commencer par mettre en pause. Et on va construire une mine de charbon. Alors avant ça on va juste vérifier un truc ensemble. C'est parce qu'on a pas beaucoup d'acier et je peux plus en récolter sur la map. Donc je veux être sûr, je suis pas au bon endroit. C'est pas là, c'est ici. Donc au niveau de la recherche, si je fais un Steelworks... C'est 25 en bois, ça va, il faut pas d'acier pour le faire. Heureusement, ce serait un peu bizarre d'ailleurs, mais heureusement il faut que du bois. Et donc on pourra toujours en faire. La mine, elle, ça demande... 10 en acier donc ça allait encore de toute façon. Ok, on va commencer par faire ceci. Moi je pense qu'on va... on a 3 possibilités, on va faire ça ici. Pas loin d'ici. On va pouvoir compléter un petit peu la route. On va passer comme ça. Ça me parait bien. On pourrait peut-être même faire un chemin comme ceci éventuellement. Pour l'instant on va laisser ainsi. Donc on va construire ceci. Et on verra comment on va se réorganiser. Oh ! Donc les noyaux de vapeur, les gens de réacteurs. Nous avons juste utilisé notre premier réacteur à vapeur. Ils sont un composant nécessaire à la technologie avancée. Nous ne pouvons pas les fabriquer dans la ville. Alors espérons que nos scouts vont en trouver durant les expéditions. Je vois, je vois. Effectivement c'est assez précieux du coup. Alors le reste c'est bon. Il faut juste lancer une nouvelle recherche. On va rechercher les Steelworks évidemment. Qu'on puisse récolter tous les types de ressources. Très important. Les scouts ont atteint... Oh ! La falaise enneigée. Le trou dans la falaise enneigée conduit à une petite chambre. Quelqu'un vit là. Mais la figure humaine solitaire que nous avions vu de loin a disparu. Cela pourrait être le seul survivant de Winterhome. Des rations, du bois, un cœur peut-être ? Allons voir. Le réfugié de Winterhome. L'homme que nous avions vu depuis le lointain n'a pas pu être trouvé. En cherchant donc sa cachette, nous avons trouvé un journal. Le journal d'un scientifique qui a fui Winterhome. Ça devait être lui. After que la... After. Des fois je lis l'anglais. Après que la cité en train de mourir de faim soit tombée dans le chaos, son chef, un capitaine de l'armée, s'est appointé en tant que souverain absolu. Il a essayé d'imposer l'ordre en utilisant la force. Pas bien. Beaucoup de gens absolument dégoûtés ont déserté la ville. Et beaucoup des autres se sont rébellés contre lui. On a trouvé la cave. D'accord. On va prendre les ressources. Des rations, du bois et un noyau réacteur. Je ne sais pas trop comment on pourrait traduire ça. Du coup, on a pas mal de choses à ramener. Mais la cave est juste à côté. On va aller jusqu'à la cave. Bien. On poursuit. Et nous avons les steelworks. Ça va extraire le minerai de fer, des dépôts profonds, et les transformer pour livrer jusqu'à 40 d'acier par journée de travail standard. Chauffage de base, seulement un. D'accord. Ça demande des ressources particulières apparemment. Donc écoutez, on en a que deux. De toute façon, on va mettre là-bas. Pas trop le choix. Ça me convient. On a un quartier un petit peu plus industriel ici. Why not ? Pourquoi pas. On est très bien mis ici pour mettre une route là. On va déjà se mettre ici pour ensuite se mettre là-bas. Et on va compléter ici peut-être. Bah bah sûrement. Alors pendant que ça va se construire. Et avant qu'on enlève la pause, on va réfléchir à ceci. Il nous faut certainement de toute façon plus de mines. Alors est-ce qu'on peut épuiser déjà ? Est-ce que les mines... Oui. 100 000 quand même, on a le temps de voir venir. Mais ça va finir par s'épuiser. Alors un worker. Alors ce qu'on pourrait peut-être faire, c'est au niveau de la chaleur. Peut-être mettre le... On va mettre je pense l'automaton ici. Et je pense qu'on va peut-être mettre un... Un relais de noyau ici pour chauffer tous ces bâtiments-ci. Et on remettra alors des habitations plus tard peut-être ici et d'autres trucs. Il y a également des gens qui doivent travailler là. Peut-être plutôt mettre les gens... L'automaton ici et mettre le noyau quelque part là. On en a un là, donc si j'en mets un plus ou moins là, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, je vais... Je pense que je vais le faire. Donc toi tu vas... Pas toi, l'automaton. Parce qu'il y a moyen de l'avoir. Oui c'est toi. Alors est-ce que tu peux dégager ? Il est en train de travailler. Comment est-ce qu'on fait pour l'enlever ? Pourquoi est-ce qu'il veut pas s'enlever ? Ah c'est ici, ok. Donc on va aller le mettre là-bas. Voilà. On va se réorganiser hein, vous inquiétez pas. On va mettre ici des ingénieurs, pourquoi pas aussi. Toi tu vas aller là-bas. C'est pas encore construit, on va mettre après. Alors la nuit tombe, on va relancer une recherche. Ça c'est pour le bois, on a encore le temps maintenant qu'on a la scierie. Ceci transforme le bois en charbon, on va essayer de s'en passer pour le moment. Et là ça augmente le contenu de dépôt, ça peut être pas mal de l'augmenter notre dépôt de base. Mais je pense que le plus important ce serait d'upgrader le générateur. Maintenant qu'on aura plus de charbon, on pourra tout simplement consommer plus sans problème. Des maisons froides, Capitaine. Quelques-uns de nos gens sont concernés à propos des basses températures dans leur maison. Il faut chauffer huit des maisons froides en deux jours, puis les garder chaudes pendant deux jours. Ici c'est 16 et on a que 24h pour le faire. On va essayer de tout échauffer. On va mettre en pause et regarder quel est le problème. Le problème c'est qu'il fait moins 40 quand même. C'est un peu ça le souci. Toutes ces maisons là sont trop froides. On va activer l'overdrive déjà. Super. Apparemment ça a suffit, il a déjà bien réchauffé. J'espère qu'il va pouvoir tenir le coup assez longtemps. On va voir. Du coup tant qu'on y est on va couper un peu ça. Non tant qu'on y est on va laisser pour être sûr qu'il n'y ait pas de malade. Ok. Alors on est le soir donc logiquement les gens vont rentrer chez eux. Non ils sont partis construire en fait, très bien. La renaissance de la foi. Les gens ont commencé à visiter la maison de prière. Très bien. Tout le temps mieux hein. Dès qu'on pourra on relancera évidemment un sermon. Ce serait bien. Voilà on va placer le tomaton donc au niveau de cet endroit-ci. On va récolter du métal, on a également un dépôt de 100 000 ici. Il faut évidemment des gens ici. Il va falloir un petit peu réorganiser tout ça. On va manquer de travailleurs. On a recherché le camp américain. Avant d'y aller j'aimerais bien réorganiser un petit peu ici. On a aucun malade donc je pense qu'on va enlever des gens qui sont dans les postes médicaux maintenant qui sont plus efficaces. On a peut-être pas besoin d'en avoir autant. On va en laisser un ouvert pour l'instant. Je sais que c'est peu mais... Ça sert à rien qu'il y ait des gens si les gens sont pas malades. Il y ait des soigneurs donc on va pouvoir remplir ici. 10 sur 10 pour l'extraction. 10-10. Donc là normalement c'est bien équilibré. Ici on a 6 en plus pour extraire de la mine. Ce qui me paraît pas mal. Et donc maintenant on a encore un bon bon surplus alors qu'on a activé le max de ce qu'on pouvait. Donc c'est plutôt bien. Le camp américain. Il n'y a pas âme qui vive dans le camp. Nous avons trouvé une douzaine de cadavres émaciés. De manière surprenante la plupart sont des gens qui sont en fait handicapés et qui ont été équipés de prothèses. Est-ce qu'on peut pas les récupérer ? Les américains affamés. Le camp américain a été bien achalandé avec tout sauf de la nourriture. En cherchant les tentes nous trouvons plus de victimes de la faim. La plupart... ont des membres artificiels qui sont très fort usagés mais sophistiqués par contre. Et qui montrent le symbole d'une compagnie. Tesla Manufacturing. Les manufactures Tesla. Nous ne pouvons seulement les enterrer et prendre leur équipement. Et on a trouvé un... Comment dire ? Un campement temporaire. On va pousser jusque là. Alors quand tous ces gens vont revenir on aura besoin de pouvoir stocker les choses. Je pense que j'aurai tout intérêt à construire. De quoi stocker. Donc on va faire un dépôt de ressources. Bon ceux là il n'y a pas de gens qui travaillent dedans. Donc il n'y a pas d'intérêt à les faire au milieu. Même aucun intérêt je pense. On va en mettre un là. Enfin je ne pense pas du moins on verra. S'il faut on le bougera. On a atteint la cachette des enfants. La cave est une cachette pour des enfants qui ont été évacués de Winter Home. Il n'y a pas de survivants adultes ici. Nous devrions parler aux enfants et les ramener dans la ville. Nous avons parlé aux enfants dans la cachette. Ils ont dit que une nuit leur professeur et quelques chasseurs les ont emmenés en dehors de Winter Home. Oh mon dieu je vois le coup venir. Dans une aventure secrète. Leurs professeurs leur ont dit qu'ils allaient rester là pendant un moment. Et puis quand ils n'ont plus une nourriture, leurs gardiens sont repartis. Pour aller en chercher plus et ne sont jamais revenus. On dirait que ces enfants ont été évacués à temps. Avant que les choses dans leur ville deviennent vraiment vraiment moches. À un moment j'ai cru que c'était le petit poussé. Vous voyez qu'ils les avaient amenés ici pour qu'ils meurent hors de leur vue et qu'ils ne bouffent pas également leurs ressources en ville. Je ne sais pas trop. Alors on peut les escorter vers la ville. Les scouts vont aller vers la ville et les ramener. Bon on va les escorter, on va faire ce qui est juste. De toute façon on a plein de ressources à ramener donc on va les ramener. Nous avons organisé des enfants, 35 enfants quand même. Il va falloir les nourrir aussi ces enfants là. En plus ils ne vont pas servir à grand chose. On les a mis en colonne et on les a menés vers la ville. Ils marchent silencieusement et de manière résolue comme des petits adultes. Le petit et le plus jeune il tient des jouets fermement dans ses mains. Ça va être un voyage très long. Il faut prévoir des lits chauds pour leur arrivée. Oui bah écoute... C'est vrai qu'il faudra des maisons en plus pour les loger. 17 londoniens et toujours légèrement en hausse. On a 18 lits vacants, c'est trop peu. Trop peu trop peu. Alors on va regarder un petit peu... Les gens qui travaillent ici ils ont pas chaud pour l'instant. On va régler ça, on va faire un nouveau relais. Tous ces gens là ici ils ont froid. Là c'est l'automaton. Ici on a un relais donc on va en faire un autre. Il faudra de toute façon le faire à un moment donné. Où est-ce que c'est Steam Hub ? Voilà. Oh il faut 20 en acier mais on va les avoir assez vite j'espère. On a l'automaton qui travaille ici, il devrait pouvoir... J'espère récupérer ça. Qu'est-ce qu'il est ? Il s'est couché où ? Il est là. Alors qu'est-ce qu'il se passe ici ? Ah oui il faut choisir le type de stockage, c'est vrai. On peut pas stocker tout à la fois. On aurait bien envie de stocker des rations pour être sûr qu'on en ait... On puisse en faire un bon stock. On peut changer plus tard éventuellement. Il faut que je voie ce qu'ils vont ramener. Ils vont ramener 70 en acier ça, ça va. Et eux ils vont ramener ensuite... Bah des rations justement donc c'est bien. Du bois. Ça va, on devrait pouvoir stocker tout ça sans trop de problèmes. Il faut que je surveille les malades hein, si on a plus que 5. 5 maximum je pense ici, oui. Il faut qu'on rouvre une infirmerie, d'accord. Les londoniens ont gagné encore des suivants. Les adeptes. Ils sont très embêtants. Est-ce que... Si on baisse... Est-ce que c'est lié uniquement à l'espoir ? J'ai l'impression parce que ça clignote. Je pense que la nourriture on pourrait peut-être la mettre un peu meilleure. Ça va peut-être aider un peu. Ce sera déjà ça. Bon il fait bien chaud mais on consomme sans doute vraiment beaucoup de charbon. Mais non ça va, ça va, on en récolte également énormément maintenant. On a des gens qui prennent du bois également ici dans la série. Qu'est-ce qu'il se passe-t-il ? D'accord. Regardez ça comme c'est chouette. C'est pas la joie évidemment. Alors notre Steam Hub, on va d'abord mettre peut-être une route ici. On va compléter le réseau. Alors évidemment là ça tombe pas vraiment pile poil. On va devoir faire au mieux. Je pense qu'on va ici récupérer le bord. On va commencer par faire ça et mettre sans doute le truc quelque part ici. Alors où est-ce qu'il sera le mieux en fait ? La portée du réacteur elle va ne faire qu'augmenter mais on pourra peut-être déplacer les réacteurs et les faire reculer. Je sais pas si c'est possible de les détruire et de récupérer le noyau. Du coup je pense que je vais pas le mettre trop trop loin. Trop trop près plutôt. Mais il faudrait que ça touche ces bâtiments là idéalement. C'est un peu le problème. Je pense que si je le mets là peut-être ça... Il en faudra plusieurs en fait. Idéalement on va déjà s'occuper de ceux là. Si je le mets là c'est pas mal je pense. On va faire ça. Evidemment ça va consommer mais au moins maintenant il va faire bon dans les bâtiments. On va pas exagérer trop quand même sur la chaleur. Là il fait déjà vivable je pense qu'on va laisser ainsi. Ok tout va plutôt bien maintenant. C'est pas trop mal. Si ce n'est qu'on a trop de londoniens et que j'aimerais vraiment bien pouvoir faire quelque chose. Et on a l'upgrade pour notre générateur de puissance. Dès qu'on a fini la quête on pourra enlever le... Le truc mais en fait je pense qu'en fait on va pouvoir maintenant justement passer au niveau 2 et du coup on pourra enlever l'overpower, l'overdrive. 200% de consommation en charbon. Il est déjà activé de base ? Oui il est activé de base ok. Du coup là on consomme maintenant 898 par jour. Waouh ! A ce rythme là on n'aura plus rien très très vite. On peut pas trop trop me le permettre. Si on diminue un peu la portée. Et si on diminue la portée on revient dans le vert mais qu'est ce que ça donne ? C'est des lieux de travail, c'est pas encore trop grave. Je pense qu'on va laisser ainsi pour le moment. Et du coup c'est pas trop mal encore. C'est pas génial mais il fait très froid, il fait moins 40. Et je veux vraiment pas utiliser tout mon charbon. Ah oui par contre je suis en overdrive encore, il faudra bientôt l'enlever. On verra à ce moment là. Moins d'amputations. Monsieur le docteur a essayé d'améliorer les traitements radicaux. Il est certain qu'une méthode non orthodoxe et mes collègues seraient absolument rebutés peut-être par les expériences que j'ai dû faire. Mais ça marche. Je pense que le nombre d'amputations va être diminué de moitié. Oui on lui avait dit qu'il pouvait y aller avec ses expériences. Très bien. Espérons que ça ne cause pas trop de problèmes. Donc on a recherché l'upgrade, qu'est ce qu'on va faire ? Je voudrais bien aller un peu vers la foi, enfin pas la foi mais des choses qui fassent justement donner plus d'espoir aux gens. Peut-être dans ce coin-ci. Infirmerie. Tout ce qui est isolation ça peut être bien aussi hein mais... Je pense qu'on va terminer ceci, on va terminer le niveau 2. Ça c'est pour avoir plus de nourriture, est-ce que je l'ai besoin vraiment tout de suite ? On va faire ça, ça demande... La outhouse demandera un cœur de réacteur mais... Ce sera sans doute utile d'en faire au moins une. Que se passe-t-il ici ? Ah on a plus que 5 maladies, il faut remettre des gens ici. Ouh là 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 ! Voilà. Ok on va couper l'overdrive obligé. Je vais remettre du coup la portée un peu accrue. Et ça va encore, c'est pas trop mal. Ah j'ai coupé le réacteur là carrément, il fallait pas faire ça évidemment. Évidemment que non, et là on va mettre un peu de chauffage aussi pour les gens qui travaillent. Là pas, c'est un automaton. Nous avons atteint l'abri temporaire. Il a été abandonné. Il consiste de plusieurs petites huttes en bois, qui sont maintenant complètement vides. On a un rocher qui est dressé, qui se trouve au milieu. Bizarre. Mémoire de l'injustice. Ouais c'est une grosse pierre. Le centre du campement est marqué par une pierre dressée. Sur sa surface grossièrement aplanie, quelqu'un a gravé la phrase suivante. Puisse Dieu pardonner le génie qui a sacrifié les vies humaines au nom du progrès, parce que nous ne pourrons pas lui pardonner. Les exilés de la cité Tesla, une autre ville à retrouver. Nous n'allons pas toucher au monument, mais nous décidons de le démembrer par contre les huttes pour récupérer le bois. Alors nouvelle découverte, une colonie entourée de murs et un village de pêcheurs. Par contre on a beaucoup de ressources. Je pense qu'on va rentrer les ramener, ça prendra un certain temps, ensuite on ira faire ces deux trucs là. Ok. On a stocké pas mal de charbon, j'aimerais bien faire plus de stocks de charbon, on va faire un autre dépôt. On va faire un autre dépôt. Ah ça demande pas mal d'acier quand même. On n'a pas assez de travailleurs pour la mine. Ah et mon souci c'est que j'ai été très sympa avec les enfants, c'est que je fais pas travailler les enfants, mais du coup... C'est quand même 27 personnes qui pourraient travailler, c'est quand même... Un gros gros manque de main d'oeuvre de ce côté là. Bon c'est pas prévu que ça se réchauffe dans les jours suivants. J'espère qu'on va avoir un réchauffement et pas encore un refroidissement, sinon on est quand même un peu mal. On a 9 malades, j'espère que ça va aller. On va peut-être activer... ...les rations supplémentaires, on a pas mal de bouffe pour que ça se guérisse plus vite. Voilà. Alors nouveau serment, c'est parti. Et également on va voir ce qu'on peut prendre comme loi pour essayer de peut-être lutter contre les londoniens. On va aller voir en peur pause du coup. Alors prière du soir. Bon moi c'est pas trop ma cam, c'est pas trop mon truc... ...la religion, mais bon... Je voulais quand même essayer cette branche là. En même temps bon... L'autre choix c'était de faire un état totalitaire, enfin un état à une ville... ...voué à l'ordre et à la sécurité et à l'obéissance. C'était pas beaucoup mieux. Même carrément pas mieux. Alors du coup on va pouvoir faire les prières du soir. Ouais, on va pouvoir faire un autre serment par... On va pouvoir doubler en fait, c'est pas mal. Ici on va faire des genres de sanctuaires. D'accord, ça va faire un genre de relais pour les... Ce sera un petit peu comme pour les maisons de Dieu, donc les églises mais en plus petit. Ça va également augmenter l'efficacité des lieux de travaux proches. Ouh c'est pas mal ça, des lieux de travail proches. Ah oui d'accord, c'est uniquement pour les lieux de travail alors que les églises c'est pour les lieux d'habitation. J'aime bien ça, prenons ça. Prenons ça. Ouais, nouvelle loi bien sûr. Ok, on va arrêter là. Tout se passe pas encore trop trop mal, on va dire que ça va encore. J'espère qu'on va tenir le coup. Donc début de prochaine vidéo, on fera les trois sanctuaires près des lieux de travail, là où on en trouve le plus. Du coup c'est pas mal de regroupés. Mais heureusement j'ai plus ou moins regroupés en fait. Pour le moment c'est plus ou moins regroupés. Les habitations sont ici, les lieux de travail sont là. Et là, c'est plus ou moins regroupés. Bon, ce qui est ici, je vous souhaite une bonne continuation. Salut à tous ! Bon, c'est plus ou moins regroupés. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.